Salut tous les amis, c'est Maurice Izzet Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Justement où je vais vous présenter ma collection Monsters Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais faite Enfin je sais pas dans quel ordre on va sortir d'ailleurs Mais où je voulais vous présenter ma collection Monsters Donc pour aujourd'hui obligé, on a sorti Le petit t-shirt Monsters Energy La canette gonflable Que j'ai toujours de toute façon sur mon bureau Donc je vais vous présenter ma collection J'ai pas compté combien de canettes j'ai Je vais compter ça, je vais vous dire ça juste après Donc c'est parti, on y va directement On perd pas de temps Donc voilà on se retrouve directement avec Le best, la canette Honflable Qui m'a été offert au travail Donc aucun rapport avec Monsters Energy C'est mon collègue Qui me l'a offert Ensuite on enchaîne directement Alors je sais pas si vous allez entendre le son Comment ça résonne Avec les canettes tellement il y en a Donc on va passer avec la petite Monsters Voilà la toute petite bouteille Monsters Energy Que vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu En tout cas si vous avez le collectionneur Le petit pack Monsters Apex Legends Apex Legends Mais en Apex donc c'est pareil Ça va pas être la même Il y en a qui vont dire Ouais mais c'est la classique Ça change rien Non 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 C'est la Apex Tout dépend de votre collection De toute façon De ce que vous voulez en faire Du temps que vous y consacrez Et de l'argent J'ai regardé une vidéo Vous la trouverez directement Je sais plus le nom du youtubeur Mais c'est lui qui a dit ça Et il a totalement raison Après on va avoir la petite énergie Donc la Monsters Nitro Classique On va voir la collection Avec les Monsters Fuel Donc la verte La rouge Et la bleue Hop Voilà Qui sont des belles canettes Qui sont plus grandes que les autres Je sais pas si vous avez remarqué La taille d'une canette Fuel Par rapport à la taille des autres Elles sont plus petites Je suis obligé de vous montrer comme ça Donc un petit peu en hauteur Parce qu'après il y a d'autres canettes Vous voyez il y a d'autres canettes Ici à vous montrer Ensuite on a la classique Zéro Sucre Voilà l'Ultra Blue Basique aussi L'Ultra Fiesta classique Celle là que j'aime beaucoup Celle là je vais vous la montrer Un petit peu de plus près J'aime beaucoup cette canette Donc c'est très dommage Je trouve qu'il y ait Une petite Une petite bosse ici Parce que franchement Cette canette Avec tous les petits poissons là J'aime beaucoup Franchement j'aime beaucoup Le petit plongeur La petite plongeuse d'ailleurs Qu'est-ce que je dis Petite plongeuse et tout Non franchement Incroyable Le design de cette canette Est vraiment beau Je ne sais pas Quand est-ce qu'on va pouvoir L'avoir disponible en France En tout cas moi Toutes celles là Je les ai commandées Sur des sites Parce qu'en France Introuvable Je sais que celle là On va pouvoir l'avoir A partir de l'année prochaine En France Mais bon Est-ce qu'on a déjà J'en sais rien Après on a la Mango Classique La Rossi La Ripper Et la Citron Pas confondre Parce qu'en général Les gens confondent L'Ultra Citron Donc la Ultra Jaune Avec La Ripper Ensuite On va passer sur Voilà Celle en or Franchement Incroyable Ce design Cette canette là Je ne pensais jamais la trouver Au final Je l'ai trouvé Je l'ai commandé Et même Je l'ai trouvé Pas très loin de chez moi Dans une petite boutique Justement Incroyable Franchement Ensuite On va arriver Sur de la Rehab Les Rehab Pareil Que j'ai retrouvé D'ailleurs Dans un magasin Pas très loin Ensuite Les réserves Les réserves Qui ne sont pas trop mal Ces deux petites là Les réserves On va passer sur les Hop Donc ces deux là C'est pareil Ça c'est des Cold Brew Donc ça doit être au café Je pense Vu qu'il y a écrit Laté à mon avis Donc là après On repart sur de la classique Celle là aussi Qui est très belle Je trouve un très beau orange La KO Qui est plus fine Que les autres canettes Je ne sais pas si vous allez voir Qui est un petit peu plus fine On repart sur de la classique La couleur de cette canette là C'est pareil Je l'aime pas mal A la pêche Franchement très belle Et la rose aussi A pas confondre Parce qu'en général Celle là Vous voyez Donc l'ultra rose Les gens confondent Avec la Pupiline Donc la punch Celle-ci Donc non Pas du tout rien à voir Déjà juste là Vous voyez C'est pas le même rose Le dessus Enfin bref Rien à voir Celle là est très très belle Ensuite On va passer du coup A celle-ci Celles-ci sont pas mal Donc celle-ci Vous allez me dire C'est de même C'est les seules Que j'ai en double Dans ma collection Mais parce que celle-ci Ça fait des années Et des années Que je l'ai Et en fait Le design a un tout petit peu Changé au niveau des dessins C'est pas les mêmes dessins Enfin bref Voilà C'est juste ça qui change Rien de Rien de spécial Sinon La nouvelle Voilà La Watermelon Que j'ai depuis Pas très très longtemps La Lewis Hamilton Donc moi j'ai la Lewis Hamilton Avec Trois étoiles Et donc je sais Qu'il y en a d'autres Avec Il y a deux Quatre Six Enfin bref Il y a plein de Lewis Hamilton disponibles Il y a des spécial Enfin bref Moi j'ai que celle-ci Je n'arrive pas à avoir les autres Après c'est parce qu'elles coûtent Quand même relativement cher Et que Je ne peux pas me permettre Non plus De mettre tout mon argent Dans des canettes Ensuite Du coup On repasse sur de la Rehab Pareil Avec de la Watermelon Juste à côté Enfin Celle-ci Et donc pareil Je les aime bien Je les aime bien Ces canettes La nouvelle Monster Assault Que je trouve très beau Comme le petit camo Là franchement J'aime bien J'aime bien Une Monster Assault C'est une Monster déjà Que j'aimais bien Quand j'étais petit Celle-là est très très cool Ensuite On va passer La classique Ultra Paradise Et La Java Voilà Donc ça c'est les javas Que j'avais réussi à avoir Ces canettes Que je ne pensais jamais avoir Parce que les javas Je les trouve rares En fait Comme canettes Mais je me suis rendu compte En faisant des recherches Que elles ne sont pas si rares Que ça Et qu'il y a des canettes Qui sont bien plus rares Que ça Vous voyez quand je l'ai commandé Regardez Ils m'ont poncé ma canette Ces bâtards Non mais Enfin je Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Mais ma canette En tout cas Elle est arrivée Elle est abîmée comme ça Mais bon c'est pas grave Je n'ai pas l'heure en vouloir La mule Je pense la pire Elle n'est vraiment pas bonne Celle-là Après c'est mes goûts Mais bon Celle-là je ne l'aime vraiment pas On a la petite collection Voilà Des espressos Des petites monstres espressos Voilà Donc la caramel Que j'ai galéré à avoir aussi Que j'ai dû commander Sur My American Shop Ou My American Market De toute façon Si vous voulez des monstres Commandez sur ces deux sites-là Et puis j'ai quelques sites Aussi après Renseignez-vous Mais sinon je peux vous donner Quelques sites Si jamais ça vous intéresse Après on passe sur L'Ultra Black Celle-là j'aime beaucoup D'ailleurs je ne sais pas Si vous avez remarqué Sur certaines canettes Le prix est affiché dessus Donc voilà L'Ultra Black Celle-là aussi La Cuba Qui est beaucoup connue Que beaucoup de gens recherchent Et franchement je l'ai eu Pas très très compliqué à trouver Mais bon Ensuite on va passer Sur de la Punch Classique L'Ultra Violette Donc vous voyez L'Ultra Violette Ce n'est pas les mêmes Celle-ci est plus petite que celle-ci Puis on le voit de façon par-dessus Que celle-ci Voilà Le haut est violet Et noir Alors que celle-ci Gris basique Le Dragon Dragon c'est pareil Canette qui est beaucoup recherchée Par les collectionneurs Et pourtant je l'ai eu J'ai eu de la chance de l'avoir Mais je n'ai pas réussi à avoir les autres Je sais qu'il y en a Trois autres modèles disponibles Et j'ai réussi à avoir Que le Dragon violet Après ma préférée Enfin une de mes préférées La classique Au niveau du coup C'est la blanche J'aime beaucoup la blanche Donc j'ai la blanche classique Et la blanche Apex Legends Et du coup pour finir La dernière que j'ai eu Celle du nouvel an chinois Comme d'habitude Enfin bref C'est la or Avec le petit dragon Là comme ça La petite monster Que j'ai toujours pas goûté Et donc voilà Ce qui me donne Tout ça Je ne sais plus Quoi en faire J'ai tout ça comme monster Il faut que je les range En plus de De la petite canette Enflap Donc voilà J'en ai même en double encore Vous voyez les espressos Que j'ai en double La réap aussi Que j'ai en double Je ne sais plus Quoi en faire Et la petite monster Voilà Derrière vous avez même Hop Le petit Je ne sais pas si ça va faire le focus Voilà La petite boîte De Magikarp Qu'on a ouvert Il n'y a pas très très longtemps En vidéo Enfin bon bref Du coup voilà C'était ma collection de monsters J'espère que vous avez apprécié De voir tout tout ça Et je vous laisse Flemme de faire une fin de vidéo Franchement comme ça Au moins Donc bon Flemme J'espère que vous avez aimé Si vous voulez que je refasse D'autres vidéos En parlant de monsters plus précises De collections plus précises Comme par exemple Les fuel Ou encore par exemple Les petites espressos Ou même les javas Qui sont beaucoup appréciés En général par les collectionneurs Il n'y a aucun problème Vous me demandez Je vous dis Si vous voulez des sites aussi C'est pareil Je peux vous donner des sites Enfin bon voilà C'était Moresizet On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao